Le président de la ville de Moussa C'est le premier ministre de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est le premier ministre de l'Ontario de l'Ontario. C'est le premier ministre de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est le premier ministre de l'Ontario. C'est le premier ministre de l'Ontario 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 de l'Ontario. Le collectif est un collectif qui a été accadre à Mme Nounou. Il est toujours fait à l'application que l'on a appris de la mère et de ce qu'on puisse nous parler, sur ce qu'on ne l'a pas expliqué, et à l'heure où l'on l'a appris à Mouche et la mère n'a pas pu nous l'appeler. Les autorités ont été venus ici et ont été venus à leur rapport et à leur part de leur part. Ce sont des choses qui ont été faits. Mais ce qui est fait, c'est qu'on a dit à personne, qu'elle ne s'est pas dit dans la région Tiesse. Je ne dis pas à cette commune, je ne dis pas à l'arrondissement, mais elle ne s'est pas dit dans la région Tiesse. Il est arrivé à une région, à une commune, à une télé, il devait faire ça, mais ça ne devait pas. On ne l'a pas dit que ça ne devait pas. C'est vraiment dur pour nous. A la fois que je l'ai dit, je ne me suis pas dit. Le fait que Dieu a dit, nous ne devons pas dire que personne ne devait pas. Nous sommes en train d'être venus à l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. En tant que président et professeur, nous savons qu'il n'y a pas de droit. Nous savons qu'il n'y avait pas de droit à l'économie de l'économie de l'économie. Nous savons qu'il n'y avait pas de droit à l'économie. Nous devions faire des choses à l'économie. Nous devions faire des choses à l'économie. Mais si ce n'est pas, je me suis dit que je devais faire des choses. Bonjour chers journalistes, bonjour chers camarades et représentants de la population de Kermoussa. Je m'en nomme Ndiassé Kairé, un membre de l'association André Default Kermoussa et un des porte-parole du jour concernant le point de presse qui sera tenu contre l'implantation de l'usine de la poissonnerie au niveau de Kermoussa. Il s'agit d'un différent qui oppose d'une part le promoteur dénommé Hassan Faye qui veut implanter une usine de poissonnerie à Kermoussa en toute violation des dispositions du code de l'environnement et en toute violation des droits des habitants de Kermoussa. Et lorsque nous avons été informés du début des travaux, nous avons pris les renseignements nécessaires acquis de droits. C'est ainsi que nous nous sommes interrogés sur la nature de l'entreprise de l'usine. Nous nous sommes interrogés sur les activités menées par cette entreprise. Nous nous sommes interrogés maintenant sur la dangerosité des activités menées par cette entreprise. Et en ce moment-là, nous avons constaté que c'est une entreprise qui est dangereuse pour la population de Kermoussa et pour l'environnement. Parce que nous avons eu recours à beaucoup d'expertises qui nous ont informés que cette entreprise-là fait partie de la catégorie des installations classées. Et qu'au Sénégal, les installations classées obéissent à un régime préventif, un régime qui nécessite des règles rigoureuses et que ces règles-là n'ont pas fait l'objet de respect par le promoteur. Quelles sont ces règles-là avant toute implantation de cette entreprise-là ? Parce qu'il fallait d'abord commencer par la définition des installations classées. Il s'agit des installations qui soient présentes des dangers pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou privée des populations et d'autre part pour la commodité de voisinage. Et que cette usine-là répond à ces différents critères-là et constitue une menace pour la population. Le sachant, nous avons entrepris un certain nombre de démarches. Maintenant, quelles sont les formalités requises pour que cette usine-là soit implantée ? Parmi ces formalités, nous avons découvert qu'avant tout début de construction, il fallait impérativement avoir une autorisation de construction délivrée par le ministre de l'Environnement. Ce qui n'a pas été fait ou bien à notre insu. Ensuite, cette autorisation du ministre de l'Environnement est assujettie à beaucoup de conditions. Parmi ces conditions-là, il fallait obéir au régime des établissements des entreprises classées et des entreprises classées de première classe, des installations de première classe du moins. En ce moment-là, il fallait installer l'entreprise au minimum à 500 mètres des habitants en raison du danger que présente ici cette entreprise-là. Ça n'a pas été fait. Et vous l'aurez constaté que cette entreprise a été installée au milieu d'un quartier dénommé Kenaba, ensuite à 3 ou 4 mètres de la route principale. Donc, c'est une violation à la disposition du Code de l'Environnement. Ensuite, cette autorisation est soumise à d'autres conditions comme une enquête publique. Normalement, avant le début des constructions, il devait y avoir une enquête publique qui devait être diligentée par le gouverneur de la région de Thiès. Et phase pendant laquelle le maire de la commune de Kermoussa, ici par le biais de son conseil rural, devait donner son avis favorable et que l'avis favorable de son conseil rural ne nous a jamais été notifié, donc inexistante. Ensuite, il devrait être tenu compte d'une audience publique parce qu'il devait normalement y avoir une étude d'impact environnemental. Cette étude d'impact environnemental a été tortillée. Pourquoi? Parce que l'un des éléments essentiels de cette étude d'impact environnemental n'a pas fait l'objet de respect, c'est-à-dire la tenue de l'audience publique. Et que nous, populations, nous avons constaté que cette audience publique n'existe pas ou bien l'existe seulement que dans des raisons fictives. Parce que c'était la bonne occasion pour la population de s'imprégner du dossier, de connaître les tenants et les aboutissants de ce projet-là et de donner les recommandations et les conseils par rapport ici à l'implantation de cette entree-là. Si ça a été fait, normalement les travaux n'auraient pas dû être commencés. Et encore une fois, par rapport à cette étude d'impact environnemental, pour constater le refus de ces populations-là, nous avons ici tenu compte de toutes ces irrégularités commises par le promoteur, que nous avons initié des démarches administratives. Nous avons saisi le maire pour s'imprégner de la situation en tant qu'autorité locale. Mais le maire était incapable de nous donner une information fiable par rapport ici à l'implantation. Parce qu'on ne peut pas concevoir que le maire, autorité locale, ici de la subconscription dans laquelle ici est implantée cette entree-là, le maire n'est pas en connaissance du processus. Alors que, légalement, il devait être au cours de ce processus-là. Il n'est pas capable de nous donner une information fiable. Donc ce silence du maire est considéré comme étant un silence complice. Nous considérons que ce maire est toujours derrière ce promoteur-là. Au lieu de se ranger derrière la population pour une cause noble, parce que nous luttons pour notre survie, nous luttons pour notre santé, nous luttons pour la protection de notre environnement, il n'y a pas beaucoup plus légitime que ça que d'aller se ranger derrière ce dit promoteur-là pour des raisons personnelles. Et ça, nous le fistudions, nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Ensuite, nous avons saisi les autorités administratives, commençant par le préfet, avec une pétition de 1 000 signataires. Et parmi la pétition de 1 000 signataires, les populations qui sont aux avant de l'usine-là ont été les premiers signataires pour manifester, pour remettre en cause la tenue de l'audience publique qui aurait donné un avis favorable ici pour l'implantation de cette entree-là. Et que cette pétition a été remise au préfet avec ampliation du gouverneur. Ensuite, nous avons ici, nous sommes en train de déclencher une procédure judiciaire contre l'implantation de cette entree-là, parce que la population de Kermoussa n'entendra jamais, il ne sera jamais d'accord sur l'implantation de cette entree-là, sachant les dangers que cela peut emporter aussi bien sur la santé des populations que sur l'impact de l'environnement. C'est pourquoi nous avons décidé, nous populations de Kermoussa, si nous avertissons les autorités, à commencer par le Président de la République, et c'est un dernier avertissement parce que la population a été largement patiente. Un dernier avertissement, pourquoi ? Parce que nous avons aussi, nous avons averti le Président de la République, le Ministre de l'Environnement, le Directeur de l'Environnement et des établissements classés, le Gouverneur de la région de Thiès, pour que, si, dans un bref délai, le problème n'est pas réglé, ici, la population de Kermoussa va prendre le problème en charge et qu'il y aura inévitablement des confrontations avec le promoteur-là. Maintenant, pour parer à toutes ces conséquences éventuelles, nous demandons solennellement l'intervention de tous les services nécessaires pour que nos droits soient rétablis. Parce que si cette usine-là est implantée dans un avenir proche, nous serons tous malades, il y aura pollution de l'air. Ici, il n'y aura pas de sécurité, parce que l'implantation de cette usine-là est sur la voie principale et que là, ça peut occasionner des accidents de circulation. Même pour les travailleurs qui seront dans l'entrée, nous ne serons pas en sécurité. Les forces qui ont été creusées au niveau de cette entrée-là s'ouvrent à travers les fenêtres des habitants. Et ça peut créer des dégâts de pollution en l'air, ça peut créer des maladies, ça peut créer des maladies d'ordre sanitaire. Et c'est pour cela que nous demandons solennellement ici au président de la République d'intervenir à tous les services qui sont habilités à intervenir. Sinon, la population va prendre en charge le combat et toute la population est prête à sortir, quelles en soient les conséquences qui peuvent en découler. Les travaux ont démarré en 2016 et 2017. Et quand les travaux ont démarré, nous avons anticipé. Nous avons ici saisi le maire, nous avons saisi toutes les outils administratifs. Maintenant, après avoir saisi les outils administratifs, le préfet, nous avons promis de mener une enquête administrative et qu'il va nous tenir informés. Mais paradoxalement, non seulement le préfet n'a pas tenu cette enquête administrative à notre savoir, mais paradoxalement, ce qui nous inquiète le plus, il est en train de continuer ses travaux comme si de rien n'était. Considérons que les autorités sont derrière lui. Maintenant, je dis ici, solennellement, s'il est fort, aussi fort, s'il est aussi riche pour manipuler les autorités, il sera faible devant la résistance de la population de Kermoussa. Il est en train de continuer ses travaux. Parce que cet appel, ça ne nous surprend pas que cet appel tombe à l'orée du sourd. Mais maintenant, j'ai dit que nous l'avons averti et nous allons passer à la vitesse supérieure. Si la vitesse supérieure, c'est quoi ? La population va sortir, va se dresser comme un homme pour exiger la fermeture de cette entreprise-là. Si cette entreprise n'est pas fermée, quelles en soient les conséquences que la population de Kermoussa va endosser ? Vu que l'entreprise est presque à l'achèvement des travaux, qu'est-ce que vous pensez ? Ce qui nous intéresse, parce que ici, j'ai dit tout à l'heure, l'entreprise a acheté l'achèvement des travaux, mais l'entreprise n'a pas encore commencé à exercer ses activités. Ce sont ces activités-là qui seront néfastes à la population. Donc, ici, nous exigeons, malgré que les travaux ont été entamés, nous avons entamé notre procédure depuis le début des travaux. et malgré tous les travaux, on est en train de continuer, il est en train de faire le forcing et la population ne va pas s'éteindre face à ce forcing-là. Donc, nous n'attendrons jamais que l'entreprise va commencer à exercer ses activités. La population va dire non et dire non.